et bonjour à tous c'est bendrich et on se retrouve pour l'épisode 22 toujours sur farming simulator en compagnie de moi bub tu sais le rush de ce que je me souviens oui c'est le rush et je viens de tout lancer les touches appuis sur b et tu roules alors je viens de relancer en fait la faucheuse comme vous pouvez le voir avec le petit tracteur jaune parce qu'en fait je me suis rendu compte j'ai fait un test en partie selon que en réalité on peut faucher avant de passer le déchômeur là bas l'outil vous savez qu'il travaille la terre du coup on va comme on essaie d'optimiser notre rendement on va le faire donc il ya un endroit où ça n'aura pas été fait au milieu du champ mais écoutez tant pis tant pis donc c'est vrai que ça en est un peu débordé là y'a pas mal de choses à faire du coup nous qui voulions mettre plus d'ouvriers nous en avons en ce moment trois et c'est le bordel et c'est le gros bordel et c'est vrai qu'il faut brancher le télescopique parce que sinon on va tomber en panne batterie ouais c'est comme il va falloir faire le plein de la moissonneuse quoi tu vas où là il y en avait sur le ah ouais putain ça j'en ai foutu partout j'avais oublié ah bah je ramasse à la moissonneuse est pleine oh putain sérieux il manque 3 à 3 millimètres quoi alors je sais pas s'il ya une belle qui est c'est vrai qu'il me restait des balles à ramasser à côté il y en a de partout les trucs c'est vraiment le gros bordel hop c'est qu'au final il y avait pas mal de choses à faire sur ce champ je ne j'espère qu'il faut pas y mettre genre de la chaux on dirait que non ouais sinon ça fait encore du truc à faire en vrai on a de la chance parce que comme on avait dû mettre de la chaux et tout la première année ouais il faudra il faut pas en mettre cette année donc on a enfin tu vois il ya des trucs c'est comme les cailloux quoi il ya deux champs on n'a pas à les faire donc voilà quoi on a un peu de chance ok la moisson est terminée il restera le maïs dans deux mois je crois quelque chose comme ça deux trois mois ouais pas lui qui fait la terre il marche plus là ouais je sais je l'ai arrêté parce que j'ai foutu l'autre devant d'ailleurs l'autre je dois être en train de le gêner avec mon télescopique non mais bientôt à et après tu peux passer le truc c'est ça ouais il est là ils vont faire tout le champ ouais mais le plus long ça va être les cailloux bon il a fait déjà pas mal les cailloux ouais je trouve je te rappelle qu'il est 18h30 après le temps à cette vitesse là ça devrait aller c'est quoi la touche pour b tu l'arrêtes v tu rejetons pour jeter y y tu vides et après x tu refermes la porte et je referme la porte on n'a plus besoin tu peux ramener ça à la ferme allez je ramène ça à la ferme après faut que tu viennes t'occuper des ben ouais la petite il faut je ne sais plus ce qu'il y a dedans faudra que tu me dises ce qu'il y a dedans et la grande il faut la mettre dans notre silo c'est sûr ok du coup là je récupère mon tracteur ah oui tu déposes juste l'outil la presse quoi je la dépose où au milieu je rangerai on va acheter un bâtiment aussi pour ranger cet hiver parce que là il n'y a pas la place concrètement le truc le champ le champ ah non le champ 14 est pas donc je vais dire il est blanc le champ il y a un champ qui a à nous à côté du hangar c'est des betteraves et je t'ai dit parler du champ 20 qui est assez grand en plus si on l'a acheté est ce que je voulais te dire non je comptais je compte l'acheter mais c'est 245 mille parce qu'on avait dit que cette année on achetait un champ ouais mais je sais pas si on attendra l'argent on n'avait pas plus d'argent non mais en solo j'ai essayé de vendre la farine c'est pas du tout le bon moment pour la vendre et on est ils sont pas censés faire du pain alors si mais le pain j'étais dit c'est extrêmement long ah mais là on a lancé genre vraiment en solo j'ai pu vendre deux plateaux complets de farine pour genre 25 mille chacun je crois mais la farine était un prix extrêmement nul j'aurais plus bas possible ça avait fait une palette de temps ouais voilà donc le pain c'est extrêmement long ok âgé je sais pas ce que c'est comme nouveau pardon j'ai du blé il ya des chances que ça soit du blé ouais en fait je pense qu'on va en garder pour les poules j'ai que 5000 litres donc bah va le mettre la ferme voilà ça et là le champ 15 il est pas fait encore le champ 13 non plus mais aucun champ est terminé mais c'est rassurant pour la suite oui mais notre jour c'est que le 16 qu'est qu'il faut le planter tout de suite c'est ça ouais oh là là c'est dans le silo que je le mets un ouais c'est les mêmes à les silos oui et après tu peux déposer la ben la proximité du champ bas d'ici à côté là le 17 tu la mets d'un côté je pense que l'autre tu pourras la mettre de l'autre côté avec les betteraves à mon avis ça va produire beaucoup ok allez hop je vais chercher le reste premier on se calmera sur les ouvriers de quoi je dis premier on va se calmer sur les ouvriers c'est juste là c'est un prêt à l'urgence ah ouais là mais on n'a pas le choix pour l'ouvrier on est tous occupés donc là on a besoin des ouvriers et là la grosse juge l'animaux du coup pareil tu vis de notre silo ouais moi qui a un super prix mais je crois qu'elle est même pas pleine et que dalle non en plus de prier pas à toi j'arrive pas à l'attraper on est en quel mois non il faudra vendre en décembre bah tu vides au silo et je t'ai dit tu la mets de l'autre côté du champ 17 parce que je pense qu'on fera pas un aller retour dans le champ 17 ça marche ah oui je t'ai dit au milieu moi je pensais que tu la ramènerais à la ferme quand même mais bon peut-être que c'est mieux là il y a peut-être pas la place de quoi bah là après au final tu l'as laissé à côté du champ 15 quoi je sais pas tu as dû mettre au milieu ou aller au milieu ouais mais au milieu à la ferme tu vois oui mais on en aurait eu besoin non là on n'a plus besoin avant l'année prochaine oui mais j'anticipe c'est pour ça j'anticipe l'année prochaine voilà c'est ça du coup là mois 16 non plus on a plus besoin euh on va en avoir besoin pour le maïs t'es le maïs ? ouais ah génial oh putain et allez voilà allez l'accident elle m'a foncé dedans non 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 oh merde si 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 moi je suis en train d'emmener de la show avec moi une palette de show il y a un orbe qui est tombé sur la roue tu vas le plus passer ouais c'est ce que j'ai mis sur mes comptes bah écoute tant pis pour eux j'ai envie de te dire donc ça tu m'as dit dans le ci oh mince ohlala j'arrive pas aujourd'hui à te faire conduire moi j'ai pas eu le temps de les gérer ohlala ouais moi non plus je suis en train de tout casser là je crois oh eh je suis en train de me prendre tout ce qui est possible de se prendre là qu'est ce qui se passe ohlala ça va perturber je sais plus conduire ah ouais là c'est compliqué de conduire bon alors des balles hop on va en mettre d'autres je crois que j'ai presque tout ramassé là hop ça c'est bon euh ah oui j'hésite à acheter un espèce de petit euh tu sais transpalette enfin à louer plutôt parce qu'il coûte 55 000 ouais mais à louer il coûte 1500 pour le foutre à la farine parce que bah ça sera beaucoup plus facile pour charger qu'avec le télescope ouais comme tu veux et en plus on a pas à faire 36 ans mais c'est 1500 à l'année au moins alors je vais te dire ça c'est 1500 quand je le prends et après alors coût de base 1100 par jour 550 ah oui ça fait bien par jour 550 ouais en vrai ça fait cher quand même euh ouais bon on va continuer à faire avec le télescope du coup là je dois faire quoi ? t'as tout ramené ? bien sûr euh bah t'as qu'à prendre le tract vert et se met le colza dans quel champ ? bah 13 il est déjà réglé sur le colza et il est déjà dans le champ ah ouais tu m'as tout préparé par contre fais gaffe t'as un tracteur là qui va rattraper l'autre c'est vrai ? ouais je vais l'arrêter là ah merde et c'est quoi la touche ? tu déplais avec X ah attends je mets le moteur en marche j'ai dépli avec X il l'a rattrapé déjà ah non il l'a pas rattrapé ok après tu baisses avec V t'actives avec B et normalement c'est bon normalement ça sème tu le vois derrière toi ça a pas la même gueule non ? ouais on va dire ça normalement ça sème et ça met de l'engrais ah ça fait deux ? ouais ok t'es en train de semer du colza et t'es en train de pas mettre d'engrais ah si tu mets de l'engrais c'est parce qu'il va falloir rouler derrière ah oui putain c'est vrai qu'il faut rouler derrière toi bah je le fais après hein ça va aller vite là bah en fait là tu vas sûrement te retrouver coincé ah ouais ? tu vas devoir t'arrêter à cause des pierres bah pour le moment je roulerai ah non rouler c'est rapide hein si je m'en souviens bien oui c'est encore plus rapide que qu'est-ce qui se passe ? ok j'ai l'espoca fait un truc chelou euh les animaux il va falloir remettre du blé aux poules hum hum d'ailleurs on va pouvoir vendre des poules donc je vais faire ça juste après et la farine va pas tarder à être pleine attends je suis concentré sur mes plantations les plantations bon bah je pense qu'il sera fini avant la nuit hein tu crois ? je pense qu'il sera fini avant la nuit ouais ouais non mais je t'ai dit tu je t'ai dit tu crois parce que moi euh les cailloux euh je sais pas hein on a pas une deuxième machine à cailloux ? non par contre on devrait peut-être en acheter une plus grande je pensais qu'on en avait deux à un moment donné euh je me demande si on a pas loué une au tout tout début pour aller plus vite le fait est qu'on l'a pas hein ça c'est sûr euh merde par contre je ne me souviens pas si c'est dans ma partie solo ou si c'est là que je l'ai fait je sais pas où est le le pic à balle le ? euh le ah ok c'est bon il est là bas ah putain je vais pas y arriver l'outil pour euh euh ah 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 la fourche à palettes ok on va prendre des palettes bon bah je vais vendre 189 000 tonnes de paille 189 000 ? ah c'est beaucoup ? euh litre mais oui c'est beaucoup après la paille ça se vend 50 oui non c'est sûr comme ça je vais aller vider un peu la farine parce que j'ai plus de place mais je crois que le prix c'est au plus bas maintenant ah ouais ? euh ouais bah c'est toi qui gère euh la fluctuation saisonnière hein ah attends je vais te dire ça tu veux vendre quoi ? je crois qu'en janvier c'est la merde farine je crois qu'en janvier il faut le vendre la farine ? maintenant c'est... ouais ouais on est en coup à la août je pense que c'est le plus bas euh... ouais c'est le plus bas en décembre-janvier il faudra le vendre ouais mais en attendant je sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire tu vois parce qu'il faut la bouger et je me vois pas la décharger pour la remettre sur le plateau à chaque fois on est obligé de la décharger ? bah il faut bien la mettre avec part on va la laisser là où elle est bah en fait ça va s'arrêter parce que c'est plein bah ouais tu vas devoir la décharger alors j'ai bien peur que tu doive la décharger qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? je suis un peu perdu le champ 16 là il est parfait tu sais mais on a fini là ouais c'est bon maintenant il faudra le rouler ah oui il faudra le rouler et une fois qu'il aura poussé il faudra mettre un coup d'engrais ouais mais ça on a le temps oui après faut relancer euh... le broyeur sur les autres champs ouais c'est ça faut vraiment qu'on achète un hangar parce que... mais je sais pas où le mettre il est lent quand même le téléscore attends sinon un transpalette il y en a un qui coûte... euh 300 par jour c'est chiant 300 euros par jour tu te rends compte ? bah c'est pas mal quand même et par contre un truc qui est vachement intéressant c'est les générateurs genre pour 7800 euros ouais ok on pose dans un panneau solaire qui va nous générer 648 par jour 648 quoi ? donc il compenserait euros ah on nous paye pour mettre dans l'électricité ouais donc tous les jours il nous paiera 648 euros donc à la limite on peut prendre le panneau et prendre le truc ça coûte combien le panneau solaire ? 7800 mais tu m'as dit il faudrait 9 mois pour le rembourser dis-moi bah faut une année quoi ouais mais au final avec ces 600 il nous compense le transpalette qui coûte 300 par jour ouais mais bon t'as payé le... il faut le rendre t'as payé le panneau à la base ouais y'a pas des bureaux panneaux ? alors si mais là tu vas... ouais mais... pour 93 000 euros ouais il génère 8900 par jour oh pareil faut 10 mois quoi ah ouais ça fait mieux rêver euh... attends j'ai encore mieux je crois pour 750 000 ouais 67 000 par jour ouais pour 11 000 euros 984 par jour bah vas-y mets ça hein et tu veux je mettre quoi ? le petit le petit hein à 7800 euros ? hein ? 7800 ? non 11 000 t'as dit euh... pour 11 000 euros j'ai... 984 euros en tout ouais celui-là ok je te fous ok je te fous production générateur moi je ferais ça en rentrant à la ferme parce que là je suis loin je vais galérer à me déplacer on a pas un petit tracteur qui fait rien si le bleu non sérieux c'est un gros ça oui oui c'est un gros ouais j'ai pas tarder à rattraper les pierres quand même ouais attends il y a un problème de tracteur il n'a plus aucun qui avance là si si il y en a un qui avance et lui il est arrêté parce que voilà ouais j'avais pas vu faudra le relancer avant que Pierre le rattrape mais... ouais il faut vraiment que j'évite de tomber en panne avec le télescope parce que sinon... ah sinon t'es foutu hein ouais mais sinon je crois qu'il y a pas 30 solutions hein à part le vendre et le racheter au prix où il coûte on va éviter bien ça coûte ça 100 000 je pense ah oui d'accord c'est pas donné hein ah bah c'est un télescopique hein ouais mais c'est pas donné il est lent il est lent ouais mais faudra acheter plus gros mais je pense on va... bon cette année on essaye d'acheter le champ ouais ouais et je pense après on achètera genre un plus gros truc de pierre on changera un des petits tracteurs ça sert à en avoir 2 ah j'ai carré les pierres c'est vraiment 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 après les pierres en vrai je sais pas... enfin y'a mieux hein mais c'est pas fou non plus genre là on a 2 mètres le maximum il fait 5 mètres ah c'est toujours ça hein ouais c'est toujours ça après dans l'idée t'es pas censé le couvrir après quoi non mais bon il faudrait bien qu'il avance un peu quand même semer ou pas même s'il a pas enlevé les pierres euh non non si tu sais mais qu'il a pas enlevé déjà il va bugger et ensuite il va tout casser quand il va passer dessus ah allez euh qu'est-ce que je peux faire moi en attendant je vais amener la moissonneuse au maïs après ouais je crois que le champ 20 coûte très très cher par contre 242 000 ah non j'ai bloqué il faut que tu recules parce que si tu le relances il va bugger il va se tromper de sens hein donc faut que tu bouges toi ouais c'est bon après l'air de rien on est pas mal hein enfin on a quand même 5 champs et euh je pense que cette année on a acheté pas mal de choses hein ah non le plan comptable de cette année bah du coup il est négatif hein forcément oh putain c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire je sais pas si c'est trop tard ou pas mais on peut traiter le champ 23 on peut enlever des mauvaises herbes je sais vu qu'il est beaucoup poussé je sais pas si ça je sais pas trop comment le jeu gère ça mais en fait je vais faire ça ah oui du coup t'as arrêté complet toi comment je fais pour démarrer la machine là une B ah non il y a des maricaines machin un truc qui passe avant les pierres ah bah faut que tu fasses V pour baisser tu commences à avancer tu sais t'appuies sur H pour le lancer faut que t'es en train d'avancer ah mais je veux le faire moi ah bah tu appuies sur V et tu roules mais là ma truc elle est pas baissée bah ça va baisser l'outil d'appuyer sur V mais quand j'appuie V elle remonte et bah quand tu vas rappuyer ça va baisser et non ça baisse le poids ah bah faut que t'appuies sur alors remonte le poids ouais et après faut que t'appuies sur G jusqu'à ce qu'en haut à gauche ça sélectionne le truc qui est derrière le petit tracteur merci ah putain j'ai besoin de ton tracteur j'ai pas les rouettes roites je fais ça en attendant parce que bon ah bah vas-y fais ça fais ça on mise un ouvrier hein ça fait un ouvrier loin puis que l'autre il a bien avancé puisque lui des pierres il est lent mais mon dieu qu'il est lent j'ai jamais vu un ouvrier aussi lent pierre ouais peut-être attends euh je crois que sur la partie gauche y'a pas de pierres regarde là où je suis passé là où je suis passé ? bah y'a une partie où y'en a pas ouais bah j'suis pas parce que moi j'en... bah attends je pense que je vais genre prendre sa place pour euh... parce qu'il y a un morceau où y'en a pas beaucoup genre il a pas besoin de passer vraiment partout partout tu vois il pouvait économiser des allers-retours mais attends euh... faut d'abord que je lance euh... vas-y vas-y l'herbicide là sinon euh... sur quel champ ? le... celui qu'on vient d'acheter on a acheté un champ ? euh... oui euh... on a acheté un champ tout à l'heure enfin y'a quelques épisodes le 23 où y'a le maïs ah ouais il est grand ? plus petit pourquoi on a acheté ça ? plus petit que... non plus grand que le 17 pourquoi on a acheté ça ? alors on a acheté ça parce qu'on y a posé l'usine de sucre et euh... dans le même temps y'avait de la... du maïs et comme à la base on voulait foutre les cochons on avait besoin de maïs ok puis c'était surtout un truc pas cher où y'avait de la place ok pour poser l'usine de sucre ouais y'a plus de pierres là où j'suis en train de passer hein euh... ouais bah attends je vais m'occuper de lui euh... juste... oui ? maintenant que j'y pense j'ai regardé les vaches et en vrai ça va me coûter bien moins cher que ce que je t'ai dit bien moins cher que 4 millions non ? bien moins cher que 700 000 parce qu'en réalité euh... les vaches à 700 000 euh... bah... on peut y mettre autant de vaches que l'enclos qui est en dessous qui coûte beaucoup moins cher ouais c'est juste qu'il est automatique sauf que nous on s'en fout qu'ils soient automatiques genre enfin le mélange nous-mêmes avec la machine et puis voilà mais la machine elle coûte combien ? je sais pas moi je vais te dire un second alors euh... les animaux du coup les vaches au lieu de coûter 722 000 ça coûterait que 500 des animaux et la machine de mélangeage je sais pas où c'est animaux non c'est pas ça animaux elle coûte euh... 29, 45 ou 55 comme tu vois ouais ça ferait une économie de 150 000 ça c'est un peu l'idée quoi c'est toujours ça comme quoi qu'il arrive t'es obligé de te faire chier parce que les vaches tu vas tu vas découvrir plein de nouvelles machines il faut leur faire de l'enrubanage il faut leur faire du foin il faut leur faire de la paille il faut faire un mélange de tout ça d'avoir complet quoi ouais bah c'est pas une fois des économies il faudra voir juste euh... combien on va avoir cet hiver quoi ok est-ce que je suis bien en train d'enlever les mauvaises herbes ? oui j'enlève les mauvaises herbes du champ 23 ok ensuite on va éteindre le moteur là pourquoi il avance pas lui ? ok 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 les pierres le problème des pierres c'est que si je l'arrête mais il est bugué sinon elle se termine jusqu'à là où il y en a plus hein voilà ah non mais il y en a après hein c'est juste là au début il y avait une zone où il y en avait pas là où je suis il y en a pas hein ah t'es goût si 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 il y en a pas je les vois pas je les vois pas je les vois pas en fait il y en a plus j'ai rien dit et on peut pas commencer le champ 15 par exemple je sais pas quoi bah si mais bon euh celui là est plus urgent quoi oui non mais vu que là j'ai bientôt fini bah euh si quand on aura fini tu peux tu peux commencer le champ 15 mais faut que tu changes euh ce que tu sèmes faut pas se tromper mais je sème pas tout de suite il faut le 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 travailler machin et euh bah il est déjà euh à moitié euh à moitié broyé hein ok voilà euh tu peux le semer hein ah oui direct ? et quand le broyeur aura fini on pourra broyer ah oui oui il faut pas faire la terre euh non 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 le champ 15 là euh il y a toute une partie tu sèmes et l'autre partie faut broyer juste parce que ça a pas été fait c'est quoi c'est quoi broyer ? le petit tracteur qui est devant toi ah ok aplatir quoi mais du coup on de quoi ? il faut aplatir non ça broie en fait ça broie les les résidus ok et c'est pareil pour le champ en dessous je sais pas c'est le 13 je crois ouais celui qui est beaucoup en pente là bah pareil je sais pas si t'as vu il a un tout mais alors lui il a un tout petit peu commencé mais pareil il faut broyer tout le reste et juste le semer et puis c'est bon ok bah je vais commencer par tout broyer alors euh bah soit tu mets l'ouvrier à broyer et toi tu sèmes soit tu broie ok bah dans tous les cas faut lui laisser le temps de finir le broie mais il sera fin là je suis outé après il vaut mieux le lancer sur le 15 vu qu'il est bientôt fini et pendant ce temps il faudra charger le tracteur que t'as comme ça après sur celui qui est en pente on mettra avec le tracteur que t'as parce que l'autre il arrivera jamais à outé ça marche bon on verra ça mais euh parce que tiens sinon il va tomber en panne je verrai ça dans le prochain épisode bref bref ouais c'est tout un c'est tout un c'est tout un en même temps il y a des choses qui ont été ajoutées qu'on avait pas prévu tu vois broyer et tout ça on le faisait pas avant c'est sûr on va se laisser là moi je finirai le chant dans le prochain épisode comme ça et je vous dis à oh j'allais faire vite n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros like à commenter sinon moi je vous dis à la prochaine c'était M dans le Cibé tchou à tout le monde tchao tchao Sous-titrage ST' 501